... Messieurs, bonsoir et merci d'être à nouveau fidèles à cette université populaire d'Aubaine. Il n'est pas nécessaire que je présente à nouveau Renato, sa renommée internationalement en politique. Ce soir, c'est peut-être la dernière soirée de Renato pour cette année. Et il va nous parler de Marx et de Tate. C'est ça, je ne me trompe pas. J'ai un peu misé. C'est supportable. Mais en tout cas, de Marx. Et parce que Roland Lebris, qui devait intervenir la semaine prochaine à l'enrichement, peut-être que Renato le remplacerait. Mais comme je veux dire, juste deux noms informés, j'ai encore sa réponse définitive. Donc on aura peut-être la chance de profiter de ces connaissances une soirée supplémentaire. Peut-être même eux, parce qu'on aura été prévus pendant deux soirées et il ne sera pas disponible. Je vous souhaite un joli moment, comme d'habitude. Pensez à m'allumer vos téléphones portables. Oui, j'avais fait une petite parenthèse sur Keynes à la fin de la séance précédente. Je reviendrai pas, si vous le souhaitez absolument. Mais il nous reste, avant d'aborder Marx, quelques éléments sur la théorie libérale, sur la théorie néoclassique dont je vous avais parlé. Parce que ça fait partie un peu des discussions contemporaines dans la vie politique. Et c'est pas inutile de voir d'où viennent ces discussions. Je vais reprendre la thématique néoclassique en termes de marché. Une offre, une demande, avec un ou des prix qui ajustent l'offre et la demande. Et là, je vais regarder le marché de la monnaie. Parce que c'est celui qui est largement utilisé par les hommes politiques aujourd'hui. Dans cette thématique, en tous les cas, elle est fortement utilisée, largement utilisée par les hommes politiques. Dans le schéma néoclassique, alors, là, ils ont rien inventé les néoclassiques. C'est même pas Valras. Ça remonte bien plus loin. C'est une vieille, vieille, vieille théorie du Moyen Âge. On a commencé à parler de cette théorie qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. On l'a modernisée en l'appelant la théorie monétariste. La théorie quantitative de la monnaie de la fin du 15e, début du 16e siècle. C'est une théorie qui nous dit, ben voilà, il y a une offre de monnaie, une demande de monnaie, et il y a un marché de la monnaie qui doit permettre d'ajuster l'offre et la demande. Alors, évidemment, les termes de ce marché, les éléments qui interviennent sur ce marché ont changé depuis le Moyen Âge. À l'époque, on parlait de l'or, parce que l'or était la base de la monnaie. Et l'idée, c'était, je vais vous la dire tout de suite, quand on fait rentrer beaucoup d'or, surtout après la découverte de l'Amérique, en 1412, quand on fait rentrer beaucoup d'or dans le royaume, eh bien, les prix augmentent. Et donc, il y a cette théorie quantitative de la monnaie qui s'est élaborée pour essayer d'expliquer comment, pourquoi, etc. L'or qui rentrait dans le royaume, c'était l'offre de monnaie, et la demande de frais, c'était ce qui permettait de vendre le blé. À l'époque, quand on suivait les prix, c'était le prix du blé, hein, c'était pas, à l'époque, beaucoup plus. Donc, on a une infre de monnaie, que je vais appeler M, qui dépend aujourd'hui, dans tous les cas, de deux choses. Première chose qui offre de la monnaie, c'est l'État. L'État, c'est un de ses privilèges, une de ses fonctions, offre de la monnaie. Il est habilité à battre monnaie, comme on dit. Voilà, c'est tout. Donc, l'État offre de la monnaie. Et, deuxième institution qui offre de la monnaie, c'est le système bancaire. Le système bancaire offre de la monnaie, alors, par intermédiaire du crédit. Et il y a toutes les procédures qui permettent de comprendre en quoi le système bancaire peut offrir plus ou moins de monnaie sous le contrôle de la banque centrale, c'est-à-dire de l'État. Alors, la procédure est simple, donc là, on a l'État de l'État et les banques de l'autre. L'offre de monnaie de la part des banques, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur de crédit. C'est très compliqué, c'est lorsque vous déposez 1 000 euros dans votre banque, votre banque n'est pas obligée de garder ces 1 000 euros dans son coffre. Elle est obligée d'en garder un certain pourcentage. Ce pourcentage, on l'appelle le taux de réserve obligatoire. Imaginons que le taux de réserve obligatoire, ce soit à 10 %, lorsque vous, vous déposez 1 000 euros dans votre banque, votre banque est obligée d'en garder 100 dans ses caisses. Et elle peut prêter 900 à une tierce personne. Et évidemment, cette tierce personne, avec ses 900 euros, va elle-même les déposer à sa banque, qui est obligée d'en garder 10 %. Donc elle en garde 90. Et elle peut en prêter 810. Cette quatrième personne, avec les 810, va les déposer à sa banque, qui est obligée d'être, etc. Vous voyez un peu l'effet que ça peut avoir. Et vous comprenez bien que sur la base des 1 000 euros de départ que vous avez déposés vous à la banque, au final, il y aura, avec 10 %, je vous passe les calculs, avec un taux de réserve obligatoire de 10 %, il y aura 10 000 euros qui seront en circulation, qui seront disponibles pour les agents, sous forme de crédits, etc., qui vous pouvez utiliser comme bon pourcent. Donc deux systèmes, deux institutions, qui offrent de la monnaie, l'État et le système bancaire. Évidemment, lorsque l'État veut qu'il y ait moins de monnaie créée par le système bancaire, il lui suffit d'augmenter le taux de réserve obligatoire. Lorsqu'il en est plus, il baisse le taux de réserve obligatoire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'offre de monnaie. Et puis, il y a la demande de monnaie. Quelque chose d'ultra simple. Ce que les agents économiques demandent comme quantité de monnaie, c'est ce qui leur permet d'acheter ou de vendre les biens qui sont produits au prix où ils sont achetés ou vendus. Point. Imaginons que la quantité, je vais mettre les symboles traditionnels des économistes, que les quantités produites et donc susceptibles d'être vendues dans l'ensemble de l'économie, je le représente par un grand Y et que les prix auxquels ils sont achetés ou vendus, je le représente par des petits prix. Ça, c'est la demande de monnaie. L'économie a besoin d'une certaine quantité de monnaie pour vendre ou acheter tous les biens qui sont fabriqués au prix où ils sont vendus ou achetés. C'est tout ça. Et évidemment, il faut qu'à l'équilibre, l'offre soit égale. Je ne sais pas si vous voyez très bien, M. le tableau, il n'est pas très très bien. Il faut qu'à l'équilibre, l'offre de monnaie, rentelle, ce qu'on appelle la masse monétaire, soit égale à la demande de monnaie quantité produite multipliée par les prix. Voilà la théorie quantitative de la monnaie qui arrive. Voilà. Ça, c'est le principe de base de la théorie quantitative de la monnaie. Vous voyez bien que ça renvoie à cette idée que lorsque la quantité d'or augmente, alors, ça va avoir des effets sur la demande de monnaie. L'idée qu'il y a derrière, c'est que ce qui est susceptible d'établir l'équilibre, d'établir l'égalité, c'est le niveau général des prix. Et donc, si la quantité de monnaie augmente, alors, le niveau général des prix va augmenter. Et au contraire, si la quantité de monnaie offerte diminue, le niveau général des prix va baisser. Voilà la base de la théorie quantitative de la monnaie et la base de toute la politique monétaire qui est en vigueur aujourd'hui, au niveau européen. Excusez-moi. Oui, oui. Actuellement, l'Europe... Je vous vois pas avec ce truc à la tête. L'Europe crée beaucoup, beaucoup de monnaie. Et les prix n'augmentent pas. Non, 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 non. Non, non, il ne crée pas beaucoup de monnaie, mais je vais vous expliquer aussi comment ça marche. Il vient de jouer avec le neigeant de 1 milliard sur les barres, c'est moins que les mois. Il rachète des obligations aussi. Il diffuse de la monnaie, mais je vous promets qu'il y a une politique monétaire restrictive en ce moment. Mais je vous expliquerai pourquoi. Vous expliquerai pourquoi. C'est pour ma compréhension, mais... Je... Voilà. Retenez pour l'instant que c'est cette équation qui est à la base de la politique monétaire qui est menée. Alors, je voudrais la commenter un petit peu, parce que... Comment dire ? Elle est complètement idiote. Elle est complètement idiote. D'abord, parce que la quantité de monnaie offerte, on ne sait pas très bien ce que c'est. On a l'impression que la quantité de monnaie, c'est la quantité... Vous avez la masse monétaire, ce qu'on appelle la masse monétaire. Elle est constituée de la monnaie... Comment on l'appelle ? Métallique. Des pièces de monnaie. Elle est constituée de la monnaie fiduciaire. C'est les billets, selon lesquois on accorde une certaine confiance, uniquement sur la base de la signature du gouverneur, je ne sais pas comment il s'appelle, de la banque centrale. Et... de la monnaie scripturale, c'est-à-dire des chèques, auxquels on peut ajouter des cartes bleues, des cartes de crédit, etc. Et puis après, il y a plein de trucs. Et on ne connaît pas très bien les limites. Alors les économistes, qui sont spécialistes dans la matière, définissent une masse monétaire M1, une masse monétaire M2, où ils ajoutent un petit truc. Ça, normalement, c'est liquide. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser immédiatement. La pièce de monnaie vous permet d'acheter des cacahuètes. Enfin, pas de problème. Avec un billet de 10 euros, vous pouvez acheter des trucs. Avec votre carte de crédit, vous pouvez acheter des trucs. Quand vous placez de l'argent à la caisse d'épargne, ce n'est pas immédiatement disponible. Il faut aller à la caisse d'épargne, vous ne pouvez pas aller chez un commerçant et acheter en montrant votre livret A. Il ne va pas accepter. Il faut aller à la banque, où vous allez au livret A, retirer de l'argent, etc. Et puis, il y a de l'épargne qui n'est pas... Ça, c'est de l'épargne liquide. C'est-à-dire, vous retirez de l'argent de votre livret A, de votre livret A, comme vous voulez. Mais il y a aussi de l'épargne qui est moins liquide. Des fois, mon épargne peut être immobilisé. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas très bien vos produits d'épargne. Mais je ne sais pas, un plan d'épargne-logement, vous ne l'utilisez pas tout de suite. Vous ne pouvez pas l'utiliser avant un certain temps. Si vous allez mettre des placements à plus long terme, vous ne pouvez pas l'utiliser immédiatement. Donc, c'est un peu moins liquide. Et donc, il y a toute une série comme ça d'éléments de la masse monétaire qui sont plus ou moins liquides. Donc déjà, la masse monétaire, l'offre de monnaie, on ne sait pas très bien la mesure. On ne sait pas très bien ce que ça va. À quel endroit tu places les réserves d'États ? Les réserves d'États ? Oui, les réserves monétaires des États, ce qui était dans les caves en rône d'un goût. Ce qui était, comme tu dis. Ça, c'était bien à l'époque où la monnaie était gagée, non, gagée sur l'or. C'est-à-dire, lorsqu'on avait un système monétaire international, fondé soit sur l'étalon or, purement et simplement, soit sur l'étalon de change or, celui qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Non, tu connais les réserves de l'État français, toi ? Personne. Il semble que l'Allemagne aurait clamé aux États-Unis des lingots qu'elle lui avait confiés en garde. Les lingots ? Oui. Mais il se trouve que la même année, les Chinois ont acheté l'équivalent de la production, de l'extinction d'or mondiale. Donc, on ne sait pas bien où ils ont trouvé cet or. Parce que maintenant, le lien entre l'or et la monnaie est totalement distant, totalement malade. Ça, c'était malade. Je peux y revenir sur le système, avec le système monétaire international qui a été mis en place après Thunwoods en 1944, où le dollar était gagé sur l'euro. Donc, ça, c'est un premier point. Quand bien même accepterait-on qu'il puisse y avoir une augmentation de la masse monétaire, il faudrait nous expliquer pourquoi ça porte uniquement sur les prix. Vous voyez bien que si M augmente dans l'équation, ça peut avoir pour effet une augmentation de Y, de la quantité de marchandises produites, ou une augmentation sur les prix, ou une augmentation des prix, P, ou les deux, dans des proportions multiples, multiples des barriques plus. Et, troisième remarque, toujours sur la base de cette équation, pourquoi ça irait dans ce sens ? C'est-à-dire que pourquoi il y aurait un effet de causalité entre l'augmentation de la masse monétaire et les prix ? Et que ça ne serait pas l'inverse. Pourquoi, si on augmente la production, ça n'entraînerait pas une augmentation de la masse monétaire ? Quand on a une égalité comme ça, on ne peut pas lui donner un sens obligatoire. objectif sur le cas, c'est-à-dire qu'on augmente de la masse monétaire, donc on augmente de la possibilité de consommation. Donc, ça fait... Non, non, il n'y a pas de consommation là. Non, non, non. Si on augmente la masse monétaire, ce que dit la théorie quantitative de la monnaie, c'est que si on augmente la masse monétaire, il y a une augmentation de l'inflation. C'est inflation. Est-ce que dans la masse monétaire, on tient compte de l'effet multiplicateur ? Par exemple, un billet de 100 euros va... Oui, je n'en ai pas parlé. Ce n'est pas l'effet multiplicateur, on appelle ça la vitesse de circulation de la monnaie. Je n'en ai pas parlé. Oui, mais celui-là aussi. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, le dépôt de 1 000 à 1 000 euros, la banque en garde 10 %, puis... Ça, c'est un effet multiplicateur. Ça, c'est un effet multiplicateur. Mais est-ce qu'on en compte dans l'offre de la monnaie ? Ah, on est obligé. L'effet multiplicateur, on est obligé. On en tient compte aussi, donc, vous me plichez, en parlez, on tient compte aussi de la vitesse de circulation de la monnaie. La vitesse de circulation de la monnaie, c'est, là encore, une histoire vieillotte, avec laquelle on a eu grand-chose à voir, avec le même billet de 10 euros, en un an, vous pouvez acheter des millions de... Vous pouvez acheter des millions de marchandises. Vous avez des billets, je vous achète vos cacahuètes, je vous donne le billet, vous, vous allez acheter demain, etc. et le même billet va acheter comme ça pendant un an, je ne sais pas combien, ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de circulation. Mais plus personne en tient plein en compte parce que vous voyez bien qu'avec les cartes de crédit, ça ne marche plus du tout comme ça. Avec les chèques, ça ne marche plus du tout comme ça. Ça a un sens de parler de la vitesse de circulation de la monnaie si on a des monnaies matérialisées. À partir du moment où c'est dématérialisé, ça n'a plus beaucoup de signification. Mais donc, voilà l'idée qui est à la base de toute la politique monétaire, c'est si on crée trop de monnaies, c'est inflationniste. Et l'inflation, c'est mal. C'est pas bien. C'est pas bon. C'est tout ce que vous voulez, mais pas. Il faut que. Et donc, dès qu'on a eu cette période inflationniste qui a commencé à partir, je le rappelle, de la fin des années 60, on s'est dit, il faut avoir une politique monétaire restrictive. Alors, comment on fait pour avoir une politique monétaire restrictive ? on contrôle les banques. On essaye de leur dire, non, le taux de réserve obligatoire va augmenter un petit peu, etc. Les banques, elles font ce qu'elles volent dans notre système à nous. Mais surtout, on contrôle l'État. L'État va être rapidement interdit de battre nous. Comment l'État bat monnaie ? C'est facile. Ça passe essentiellement par le déficit budgétaire. Quand l'État français de l'époque, on pouvait encore parler d'un État français, prélève 1000 euros en impôt en impôt, tout en impôt confondu. S'il veut créer de la monnaie, c'est facile, il en dépense 1200. Et ça, les 200, c'est de la création monétaire. c'est ce qu'on appelle traditionnellement la planche à billets. On fait marcher la planche à billets. Et donc, à partir du moment où il y a de l'inflation, alors je vous rappelle, les taux d'inflation dans les années 80, c'était à deux chiffres. des 12, 13, 14, 15, c'était pas rien. On a interdit à l'État de battre monnaie. Et donc, comment fait l'État lorsqu'il a un déficit ? Eh bien, il emprunte. L'emprunt, c'est l'interdiction pour l'État de battre monnaie. Si l'État fait un déficit, il faut qu'il emprunte et pas qu'il crée de l'amour. Et évidemment, ça a créé de la dette. Donc, c'est... Et ça a enrichi les banques. Hein ? Et ça a enrichi les banques. Non, pas forcément. Pas forcément les banques. Pas forcément les banques. C'est vrai que c'est les banques qui prêtent essentiellement à l'État, mais tous les individus peuvent prêter à l'État. Donc, l'idée, c'était pas ça a enrichi les banques, etc. C'était... Il est interdit aux États de créer de la monnaie parce que la création militaire est inflationniste et l'inflation s'est morte. Donc, on est rentrés dans un système d'endettement public important. Est-ce que c'est grave, au fond, que l'État s'endette pour payer le déficit ? Bonne. Bonne. Je ne sais pas. Ça n'a pas. Hein ? Il n'y a pas de capitaine. Mais même. Et résonnez deux minutes. Résonnez une. Ça, vous l'a martelé, hein ? On ne pouvait pas vivre au-dessus. Alors, évidemment, avec tous les discours qu'on entend et qu'on intègre individuellement en se référant à notre situation de la rue, de le ménage, etc. Effectivement, on ne peut pas s'endetter indéfiniment. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on vagne sur une période de 20 ans. On ne peut pas. Mais l'État, ce n'est pas nous. L'État, c'est une institution. Alors, on nous dit « C'est nos enfants qui vont rembourser. » Je le dis toujours « C'est pour ça que nos enfants pleurent en laissant. » Ils ont à rembourser la tête de droit. C'est affreux. Non, non, mais c'est affreux ce qu'ils disent. Ça n'a aucune espèce d'importance. Regardez. Je reprends l'exemple chiffré qui est là. L'État prélève sur l'économie mille en un groupe. Il dépense mille deux cents. Pour dépenser mille deux cents, il est obligé de prélever sur l'économie par emprunt deux cents supplémentaires. D'accord ? Qu'il reverse immédiatement à l'économie puisqu'il dépense. Donc, du point de vue macroéconomique, l'opération, elle est blanche. Vous comprenez ? J'ai mille impôts, je dépense mille deux cents. Les deux cents supplémentaires, je les prélève par emprunt, mais je les reverse sur l'économie par emprunt, mais je les reverse directement dans l'économie. Et je dis bien d'un point de vue macroéconomique parce qu'effectivement, d'un point de vue plus microéconomique, c'est pas indifférent. Ça dépend à qui on emprunte, ça dépend à qui on reverse, etc., etc. Et puis le jour où il faudra rembourser cette emprunt, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'État va augmenter les impôts, donc va prélever les deux cents qu'il a empruntés en impôts pour les reverser immédiatement à ceux à qui il a empruntés. Et donc, on prélève deux ans d'impôts, on reverse immédiatement dans l'économie. Ça n'a aucune espèce d'importance. Comment ? Sauf pour ceux qui payent des impôts. Mais ceux qui payent des impôts, je vous dis d'un point de vue microéconomique, c'est sûr, mais je reviendrai sur les impôts si ça vous intéresse. Vous avez des idées assez particulières sur les impôts. Je trouve qu'on a un discours sur les impôts qui est... qui va de travers. Je trouve que les impôts, c'est très bien. Je trouve que la TVA est l'impôt le plus juste. L'impôt le plus juste. J'y reviendrai. Si, vous pouvez vous dire. Vous n'avez pas la convaincu. vous voyez que l'emprunt, là, ça n'a aucune espèce d'importance. On prélève sur l'économie quelque chose qu'on lui reverse immédiatement. Donc, d'un point de vue macroéconomique, l'opération, elle est blanche. Là où ça se complique, c'est lorsqu'on prélève sur une économie et qu'on reverse à une autre économie. Là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, si l'État français a besoin d'emprunter 200 pour payer son déficit, à qui il emprunte ? À l'heure actuelle, plus de la moitié des prêteurs à l'État français, c'est des institutions, en général, ce qu'on appelle les INZAM, les investisseurs institutionnels, qui prêtent en dollars, en yens, en yuan, en livres sterling, etc. Et quand je dis plus de la moitié, c'est secret, ça. On ne sait pas qui sont, statistiquement, qui sont les prêteurs à l'État français. Mais, toutes les évaluations montrent que c'est entre la moitié et les deux tiers de l'emprunt français qui vient de la zone étrangère à l'euro. Et donc, il va falloir rembourser ces emprunts, non pas en francs, mais dans la monnaie avec laquelle on nous a prêté. C'est en dollars, c'est en moyenne, c'est là. Et là, donc, on va prélever sur l'économie française du fric qu'on va devoir changer dans des monnaies étrangères à l'euro pour pouvoir rembourser ce emprunt. Donc, là où ça devient compliqué à propos de l'emprunt, c'est la compatibilité entre l'emprunt d'État, l'endettement de l'État français, par exemple, et la concurrence internationale des capitaux. Ça, c'est compliqué. Mais, jamais personne ne pose les problèmes en ces termes. S'il y a un problème de la dette, c'est uniquement parce qu'on est dans une situation d'ouverture des frontières aux capitaux étrangers. Ce qui n'existait pas il y a 30 ans. Un peu plus. 30 ans. C'est ça qui devient compliqué. mais la dette en elle-même n'a aucune espèce d'importance. Donc, on en est là uniquement sur la base de cette théorie. C'est parce que on a peur de l'inflation. Oui ? Donc, le montant de la dette en France, c'est pas ce problème parce que ça peut être lié à des états et prologés pour des devises hors d'euro. Est-ce qu'il y a le balance entre les sommes que les institutionnels français prêteraient ? On ne sait pas. À d'autres états ? On ne sait pas. À ce moment-là, il faudrait faire une balance. mais on ne sait pas. Et qu'est-ce que ça veut dire que des institutions françaises prêtent, par exemple, aux États-Unis ? Qu'est-ce que vous entendez par institutions françaises ? Voilà. La BNP ? Non. Hein ? Non, mais la Banque de dépôt n'est pas faite pour ça. La BNP doit certainement prêter de l'argent à l'État américain, aux États-Unis. Mais la BNP, c'est une institution nationale. C'est une multinationale. Ils vont prêter en dollars aux États-Unis. Ils vont prêter en dollars aux États-Unis en prélevant les dollars sur un paradis fiscal, etc. On n'en sait strictement rien. Je vous dis, il est même interdit de savoir quels sont les pays d'origine des prêts faits à l'État français. Pourquoi ? On ne peut pas. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de statistiques publiques là-dessus. Voilà. C'est opaque, secrète. Je ne sais pas. Le président ne le sait pas non plus. Vous ne le sait pas non plus ? Je n'en sais rien. Moi, je ne le sais pas. Moi, je suis économiste. Ça fait 40 ans que je suis économiste. Régulièrement, je cherche. C'est mon métier de chercher. Je cherche. Je cherche. Eh bien, je ne sais pas. On connaît le montant total de la dette, mais on ne connaît pas qui prête à l'État français. C'est un secret, quoi. Il y a un... C'est un secret qui ne veut pas vous relever. Je dirais un secret, je ne sais pas. Mais c'est opaque en tous les cas. C'est-à-dire, on ne voit pas. Il y a des évaluations. Il y a des évaluations. On sait, par exemple, les évaluations nous disent, mais qui ne sont pas des sources officielles, qu'un tiers de la dette vient des paradis fiscaux. Hors zone euro. Un tiers. C'est l'or. Et non. Donc, ces préviennes qui n'existaient les paradis fiscaux. Bien sûr. on ne va pas les supprimer. Mais non. C'est assez. C'était le discours de Sarkozy qui avait supprimé les paradis fiscaux. Il y en a même en Europe. Dans l'Union européenne. Et donc, ça veut dire que le vrai déficit français, on ne connaît pas. Attendez. Quand vous parlez du déficit, c'est le déficit de quoi ? Le déficit budgétaire et la dette française. Si, si, on la connaît la dette. Parce que l'État, l'État, lui, il nous dit combien il emprunte. On ne nous dit pas qui lui prête. qu'il y a un déficit budgétaire. Par contre, on le sait, je veux bien que par rapport à la dette, la dignité, près de l'État-Unis, à la Grèce, à la Grèce, etc., qu'il y a quand même des âmes, des... une balance à faire entre ce que... On ne peut pas la faire. On ne peut pas la faire. On ne peut pas la faire. Mais on sait qu'il y aurait quelque chose qui pourrait équilibrer. Mais ça ne veut rien dire équilibrer. Parce que la BNB, pour le cas où c'est la BNB qui prêterait, la BNB n'a aucun compte à rendre à l'État français. Aucun. C'est une société privée. Elle fait ce qu'elle veut, etc. Vous savez, c'est un truc compliqué, les relations économiques et monétaires internationales. C'est quelque chose de très compliqué. Par exemple, je m'écarte un petit peu, peu importe, on discute. On n'arrête pas de parler du commerce international. On a un déficit du commerce international, etc. On est incapable de dire avec précision quel est le pourcentage de notre commerce international qui est du commerce. J'explique. Je prends des exemples fictifs avec des noms réels, mais les exemples sont fictifs. Renault fabrique des voitures. vous savez. En fait, Renault fait le montage des voitures sur le territoire national et fabrique les ailes et fabrique les ailes de ces... d'une importation. D'accord ? Mais ce n'est pas du commerce. Ce n'est pas possible que ce soit du commerce. Pourquoi ce n'est pas du commerce ? Renault achète à Renault et vous appelez ça du commerce ? Eh bien oui. Et Renault achète à Renault, c'est-à-dire n'achète pas au prix fixé par Renault. Il n'y a que Renault qui peut acheter les ailes de la Mégane. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas un prix du marché. Il n'y a pas de... C'est ce qu'on appelle les prix de cession interne. C'est du commerce intra. Ce qu'on appelle le commerce intra-firme qui n'est pas du commerce. Je fais passer mon mouchoir de ma poche droite à ma poche gauche. C'est bon. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est moutré avec. Oui, peut-être. Mais en tous les cas, vous voyez bien que ce n'est pas du commerce. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un prix, un acheteur, un vendeur. Le propriétaire est le même, etc. Là aussi, il y a des économistes qui se sont spécialisés dans des évaluations. Il semblerait que plus de la moitié du commerce mondial ne soit pas du commerce. C'est du commerce intra-firme. Et évidemment, le prix auquel Renault achète entre guillemets son aile fabriquée en Amérique latine est fixé par Renault pour mettre les bénéfices là où ça l'arrange, etc. Et après, on vient nous dire qu'on est en déficit de... C'est vrai, je vous demandais de préciser ce qu'était le déficit parce que ça, ça conduit à un déficit de la balance commerciale. Et on nous dit qu'on n'est pas concurrentiel, on n'est pas concurrentiel, et on n'est pas concurrentiel, donc il faut baisser les coûts, il faut baisser les salaires, il faut être plus concurrentiel, etc. Ça n'a rien à voir avec la concurrence. Plus de la moitié du commerce international n'a rien à voir avec la concurrence. Parce que c'est du commerce intrafilé. Si on ajoute à cette moitié quelque chose qu'on sait un peu mieux, mais ce qui est, ce qui relève du commerce d'État, c'est-à-dire qu'il n'est pas concurrentiel au sens traditionnel du terme, on s'aperçoit que ce qui reste de concurrentiel dans la compétitivité internationale, dans la concurrence internationale, etc., c'est un quart du commerce mondial. Le commerce d'État, le commerce d'armes, par exemple, ce n'est pas du tout concurrentiel. C'est des rapports de force, c'est des... etc., etc. Voilà. Quand tu dis que du coup, le fait d'avoir des entreprises, enfin la même entreprise, les rapports économiques qu'elle affirme, que ce n'est pas de la concurrence, je ne comprends pas parce que du coup, s'ils vont ailleurs, c'est parce que justement, ils peuvent se permettre de payer des employés. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui offre à Renault l'aile de la Mégane. Personne d'autre que Renault ne fabrique l'aile de la Mégane. Oui, mais du coup, c'est pour un produit complet. Du coup, la concurrence, elle se fait au niveau des autres producteurs que Renault ait intérêt à aller fabriquer son aile en Amérique latine, par exemple, c'est évident. D'accord ? Mais tu vois bien que le prix de l'aile, il ne dépend que de Renault. Alors que le prix des cacahuètes, ça ne dépend pas uniquement d'un producteur. C'est ça la concurrence. Oui, ok, oui. Oui, mais après, les autres, du coup, ils doivent s'aligner aussi sur ce genre de pratiques. Enfin, tout le monde doit s'aligner sur ce genre de pratiques. Mais tout le monde s'aligner. Du coup, c'est de la concurrence aussi. Mais c'est la concurrence au niveau du produit final. Mais au niveau du prix de l'aile, c'est-à-dire ce qui est compté dans le commerce international, c'est le prix que veut bien fixer Renault. Ce qu'on appelle vraiment, le terme consacré, c'est... prix, le prix de transport et tout ça, non ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que le prix de l'aile est fixé par Renault. Et si on les appelle du prix de l'aile, il y a un transport qui se fait. Oui, ils payent le transport. Et alors ? Ça ne change rien au fait que l'aile, le prix de l'aile est fixé par Renault. Voilà. Ça ne change rien. Donc tout ça pour dire qu'au niveau des relations économiques internationales, des relations monétaires, a fortiori, c'est un truc assez compliqué. Et je ne vous parle pas de l'utilisation des nouvelles technologies au niveau financier, au niveau commercial, etc. Je vous l'ai peut-être dit à qui je dis quoi. Mais il faut bien voir que lorsqu'il y a une tiardiaison d'alumine, qui vient d'acheter par une société française installée à Dunkerque et laquelle société française achète la cargaison d'alumine en Afrique du Sud et la Pévenire, cette cargaison est achetée et vendue au moins une vingtaine de fois pendant le trajet. Parce que tout le monde spécule sur les petits changements du prix international de l'alumine. Comment on appelle ça ? L'importation ? Imaginons Péchinet, ça existe toujours Péchinet. Péchinet achète une cargaison d'alumine, ça c'est de l'importation. La Péchinet est localisée en France, on achète à l'Afrique du Sud, mais deux jours après, ils vendent la cargaison, c'est de l'exportation. Si ils vendent à un Américain, comment on compte ? Et ils rachètent, c'est de l'importation. Et ils revendent, l'exportation, etc. Sans compter toutes les utilisations des technologies de l'information et de la communication. J'ai été surpris d'apprendre, il y a quand même pas mal de temps d'un tel d'alumine, que lorsque je téléphonais pour avoir un billet en réservation rapide à la SNCF, moi je croyais, comme tout le monde, que je téléphonais grosso modo à la gare qui était le plus proche de mon domicile. Et que je demandais, vous ne pouvez pas me faire livrer un billet demain matin, j'en ai absolument besoin. monsieur, pas de problème. Vous dites, ben non, je téléphonais au Maroc. Comment on compte ce service ? Est-ce que c'est de l'importation, de l'exportation, etc. On n'en sait strictement rien. Et ça, ça se développe. Vous savez bien que les principales plateformes téléphoniques sont localisées à l'étranger. On ne sait pas où. On ne sait pas où. Moi, des fois, je pose la question. Vous avez le nombre de pubs qu'on reçoit sur le domicile, le téléphone du domicile du Québec. je vous ai parlé un peu, il y a des fois, je plaisante, il y a des fois, je parle. Vous êtes où ? On est toujours surpris. Ça vient du Sénégal, ça vient du Maroc, ça vient du Maroc, ça vient du Asie, etc. Comment on compte tout ça ? C'est un truc hyper compliqué. C'est pour ça que les statistiques même du commerce international, elles sont à revoir l'argent. l'argent. Donc, je reviens, si vous permettez, ce sont quoi, Marx, on ne va pas en parler encore ce soir. Après, on est tous les jours. c'est sur cette base-là d'interdiction des États de créer de la monnaie et donc l'obligation pour les États de financer par l'emprunt le déficit de l'État qui est basé le traité de Maastricht. Et donc, tout le Lisbonne, toute la législation, toute la législation, tout le traité européen de l'Union européenne. Je vous rappelle, dans le traité de Maastricht, pour, c'était, pour être qualifié pour faire la monnaie unique, il fallait remplir cinq critères. Alors, c'est à pisser de rire, vraiment à pisser de rire, cette histoire. J'espère que ça va vous faire des... Moi, j'en ai volé. Premier critère, il fallait avoir appartenu au système monétaire européen pendant les deux ans qui précèdent l'instauration de la monnaie unique. Et en même temps, on avait mis un système monétaire européen tel que, pour y appartenir, on avait fait passer les taux de fluctuation autorisés de 2,5% à 30%. Donc là, personne ne pouvait ne pas remplir ce produit. Deuxième critère, il ne fallait pas, pour être qualifié, que le déficit budgétaire excède 3% du PIB. Alors, l'histoire de ces 3%, je vous conseille de la regarder de près. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Abeille, comme l'animal, qui est l'inventeur de ces 3%. Et qui a raconté dans un article la manière dont il a inventé ces 3%. Je vous résume. En présentant un peu, je résume. Mitterrand voulait absolument empêcher la réunification allemandose. Et il disait où l'Allemagne se réunifie et c'est la guerre, où alors ce sera la monnaie unique. Et donc, il a mis le marché en main à l'Allemagne en disant vous acceptez la monnaie unique, c'est-à-dire vous abandonnez le Deutschmark et vous le réunifiez. Mais si vous ne voulez pas abandonner le Deutschmark, on se fera la guerre. Et les Allemands ont évidemment été un peu tiraillés. Le Deutschmark pour l'Allemagne c'était quelque chose d'hyper important à la fin des années 80. Et donc l'Allemagne a dit « Bon, on va trouver un critère de bonne gestion des finances publiques qu'on va imposer à l'Allemagne pour leur montrer qu'on est déjà en cercle. » Et donc, les Allemands demandent par la loi hiérarchique le Premier ministre, le ministre des Finances, le sous-fifre du ministre des Finances, le sous-fifre du sous-fifre, etc. « Trouvez-moi rapidement un critère. » Et ça tombe sur ce monsieur Aveil que par la loi hiérarchique il est chargé en 48 heures de trouver des arguments et un critère de bonne gestion des finances publiques. Et monsieur Aveil raconte la manière dont il l'a fait avec un copain sur le coin de table d'un restaurant parisien en deux heures. Alors ils ont regardé grosso modo, ouais. Non, deux, c'est pas bien. Deux, c'est pas un chiffre. Cinq, ça fait beaucoup. On va mettre trois. Trois, c'est bien. C'est un chiffre un peu magique, etc. Et hop, ils ont fait remonter ça. Mitterrand a été content et c'est devenu le dogme de l'Union frère européenne. Mais il faut lire. Tapez Aveil 3% sur un ordinateur et vous lisez la manière dont ce haut est fonctionnaire quand même. C'était pas il était sous-fibre du ministre, etc. Mais c'était vraiment fonctionnaire. Comment il a inventé les 3% ? Et comment c'est passé comme une lettre à la suite ? Il a dit tout de suite ? Comment ça vous pourrait bien la dire ? Il a dit tout de suite ? Non. Non. Il a dit presque 20 ans après. Ah, bon. Mais maintenant, c'est vraiment... Ça fait rire. Donc ça, c'est une deuxième critère. Donc ça, c'est un déficit public, pas plus de 3% du pays. Troisième critère, l'endettement de l'État ne devait pas excéder 60% du pays. Je vous raconterai après le truc là-dessus. Il y avait un quatrième critère qui portait sur le taux d'inflation. Il fallait que le taux d'inflation ne soit pas supérieur de plus de 1,5 point à la moyenne des taux d'inflation des 3 pays les plus performants en termes d'inflation. Vous passez... Vous n'en avez rien à foutre. Et il y en a... Non, mais c'est... C'était un truc vraiment technique. Et puis, le cinquième critère, c'était porté sur le taux d'intérêt. Il ne fallait pas que le taux d'intérêt pratiqué par l'État en question, le pays en question, excède de plus d'un point et demi le taux d'intérêt moyen des 3 pays qui étaient les plus performants en termes d'inflation. Donc, ces critères qu'on a appelés les critères de convergence. Ça pesait converger et rien. Ça n'était pas des critères de convergence. C'était clair, ce n'était pas des critères de convergence. Vous comprenez bien qu'un pays qui a 10% non, je ne vais pas rien donner comme ça. Un pays qui a 1%, voilà, 1% de déficit budgétaire par rapport au PIB et un pays qui a 3% par rapport au PIB peuvent très bien respecter les critères si celui-là, ça a moins de 2%. Les 2 pays respectent les critères et pourtant ils ont divergé. Avant, il y avait 2 points d'écart, maintenant, il y en a 5. Donc, ce n'est pas des critères de convergence. Ce n'était même pas des critères parce que, pour finir, aucun pays ne les a respectés. Aucun. il y a un moment où ils se sont dit, les dirigeants de l'Union Européenne se sont dit quand même il y a au moins 3 grands pays qui doivent participer à la monnaie unique. C'est 3 grands pays fondateurs de la communauté européenne, du marché commun. C'est l'Italie, l'Allemagne et la France. il y a eu tout un tas de combines pour qu'au moins le critère sur l'endettement soit respecté par ces 3 pays. En Italie, c'était simple, il n'y a que les Italiens pour inventer des trucs comme ça. Ils n'ont pas emprunté pour financer le déficit budgétaire. Ils ont fait un impôt remboursable. Subtile. non, allez, mais bien, ce n'est pas un emprunt, c'est un impôt, mais remboursable. En France, c'est facile, l'État a prélevé 25 milliards à la Caisse des retraites des BDD. Comme ça. Et en Allemagne, ils ont revalorisé leur espèce d'or de manière autoritaire, isolée. et donc, ça a augmenté leur capacité de financement. Voilà. Donc, ce n'étaient pas les critères. Il n'y avait pas un pays sur les 12 de l'époque ou sur les 15 de l'époque, il n'y avait pas un pays qui respectait les critères. mais on a fait quand même les choses le plus sérieusement du monde. On a dit, bon, on a bien examiné les choses. Bon, il y avait 3 pays qui, on ne voulait pas de la problème réglée dans la Grande-Bretagne. Et puis, il en restait 12. Et on a dit, bon, il faut quand même marquer le coup pour montrer qu'on n'est pas entièrement laxiste, qu'on n'accepte pas tout le monde. Donc, on a pris le plus petit et on lui a dit, ben, toi, voilà, c'est pas fait. Tu n'as pas respecté les critères, donc tu ne feras pas partie de l'autre. Je vous souvenais peut-être, pour les moins jeunes d'entre nous, c'était qui ? La Grèce. Plus petit. Donc, on a dit, la Grèce, c'est un entretien qui ne fait pas un petit peu. Un an après, c'était réglé. La Grèce intégrée vie. Mais voilà, comment ça s'est passé, uniquement basé, je reviens toujours, sur cette équation-là. Uniquement. Une question. Sur la dette, l'emprunt qui a été effectué par un pays étrangé, est-ce qu'il est à taux fixe ? Non, ça dépend. Autrement dit, on ne connaît pas exactement le montant de la dette. Parce que, au moment du rembourser... On connaît le montant de la dette, on ne connaît pas le service de la dette. C'est pas pareil. On va le rembourser du livre au CERN, il faudra les acheter et c'est le groupe qui va... Bien sûr. Bien sûr. C'est bien le problème. C'est bien le problème. On connaît le montant de la dette, mais on ne connaît pas le service de la dette. On ne sait pas combien il va falloir qu'on rembourse. c'est le taux d'intérêt. Lui, il est calculé sur quoi ? Sur un co ? Ou sur le... Sur le taux d'intérêt qui est versé ? Le montant de l'intérêt, pas le coût. Le montant de l'intérêt est calculé sur... Sur quoi ? Sur... Quand l'État français lance un emprunt sur 20 ans, il dit, voilà, il peut dire, voilà, je veux emprunter tant sur 20 ans avec un taux d'intérêt fixe de 2 ans. Il peut dire ça. Il peut dire... Alors, c'est important le taux d'intérêt parce qu'il faut que les gens le prêtent. Donc, il faut... Bien... Il faut que ce soit attirant. Avantageux pour ceux qui vont prêter. Mais il peut dire aussi, ben moi, je vous fais un emprunt sur 20 ans, toujours, mais avec un taux d'intérêt variable, basé sur le cours de n'importe quoi. Le cours du pétrole. Si le prix du pétrole augmente, ben le taux d'intérêt va augmenter. Giscard l'avait fait sur l'or. Giscard l'avait fait sur l'or, ce qui nous a fait du moment. Enfin, ça a été un emprunt catastrophique parce que c'était exactement au moment où l'or a... le prix de l'or a décuplé. Et ce taux d'intérêt va être calculé sur quelle base ? Une base, le cours de l'année du paiement des intérêts. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Quand vous entrerez à la vente ? En livre sterling. Il y a des certains cours entre l'euro et la livre sterling cette année. Le taux d'intérêt sur la portion remboursée va porter sur le montant qui résulte de... Non, au moment du prêt. C'est toujours comme ça. Au moment du prêt. Quand vous vous empruntez à la banque, vous devez verser des intérêts à la banque sur le montant du prêt tel que vous l'avez signé. Le problème, c'est qu'après, quand on est dans une relation internationale, il va falloir se procurer des livres sterling. Et là, ça peut coûter plus cher. mais ça, c'est pour rembourser le capital. Oui, parce que si on en prête en livre, on rembourse en livre. Ah bah oui. Bien sûr, les Anglais, ils n'ont rien à foutre d'avoir des euros. Eux, ils veulent des livres. Ils prêtent en livre, ils veulent qu'on les rembourse en livre. Les Américains, prêtent en dollars, ils veulent qu'on les rembourse en dollars. Je termine donc ce balayage un peu actuel par les impôts. J'ai parlé tout à l'heure. Au fond, qu'est-ce que c'est les impôts ? Il y a... Les impôts, c'est la contribution de l'ensemble de l'économie au fonctionnement de l'État. C'est ça. L'État a besoin d'une certaine quantité de la richesse fabriquée tous les ans pour financer ses activités. École, l'hôpital, l'armée, la police, ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est l'impôt strictement au sens strict. Après, il y a... Comment on prélève l'impôt ? Prélever l'impôt en France, en tous les cas, consiste à utiliser plusieurs canaux. On peut prélever l'impôt sur les individus en fonction de leur revenu. Ça, c'est l'impôt sur le revenu classique, celui qu'on paye, sur le revenu. On est sous. En général, c'est un impôt progressif, c'est-à-dire une partie qui est une partie de la population qui n'a pas de revenu suffisant pour payer, donc il y a des impôts, et puis les tranches d'imposition, comme on dit, augmentent au fur et à mesure avec le montant du revenu. Ça, c'est l'impôt sur le revenu. Il y a des impôts sur le patrimoine. C'est l'héritage, les droits d'héritage, et c'est l'impôt sur la fortune. Je parle de l'État. La taxe foncière doit être encore renvoyée aux collectivités. Mais voilà, la taxe foncière, c'est un impôt sur le patrimoine. Je suis d'accord. Il y a des taxes, des impôts, qui sont des impôts à la consommation. Je ne sais pas, la taxe sur le pétrole, par exemple. C'est clairement un impôt sur la consommation. Et puis, il y a des impôts sur la production. L'essentiel de l'impôt sur la production, c'est la télé. C'est bien un impôt sur la production. C'est une taxe à la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est bien la valeur qui a été ajoutée au moment de la production. Évidemment, tout ça se mélange dans la tête des gens. La télé, c'est quand même un impôt sur la consommation. Voilà, c'est bien la remarque que j'allais faire. Tout ça se mélange dans la tête des gens et on croit qu'on paye la TVA. On ne la paye pas, la TVA. ou alors, ou alors, vous payez tout. Prenez, prenez un. Pourquoi vous croyez que ça ne va pas la consommation ? Tout simplement parce que vous avez l'impression que lorsqu'on vous remet un ticket de caisse, vous avez un ticket de caisse qui fait ça, un ticket de caisse, le cas des courses, on va, 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 Voilà. Parfait. Voilà, vous avez votre ticket de caisse. Total hors taxe 21, 28. Total TVA 3, 77. Total total y'a encore une autre TVA là, je ne sais plus si ça vient. 25. Voilà. Et donc, vous regardez ce ticket de caisse et vous voulez, tiens, c'est moi qui paye la TVA. Ben oui. Parce que je paye tout. Mais, dans ce total hors taxe, vous vous êtes déjà demandé ce qu'il y avait ? Il y avait déjà la TVA ? Non, 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 il y a hors taxe. Voilà. Total hors taxe, il y a les matières premières, il y a les salaires, il y a les profits, il y a les amortissements du capital, etc., etc., que vous payez. Donc, vous payez la TVA exactement comme vous payez les salaires. Exactement pareil. Quand vous sortez les 25 euros, c'est pour payer la TVA, mais aussi les salaires, les matières premières, les... on suggère, les profits, etc. Donc, c'est tout. Pourquoi vous dites que la TVA, c'est un impôt à la consommation ? Est-ce que les salaires, vous considérez que c'est un prélèvement sur la consommation ? Pas du tout. Pourtant, si les salaires baissent elles, vous payerez moins. Si les profits baissent elles, vous payerez moins. Donc, la TVA, c'est vraiment une taxe qui porte sur la valeur ajoutée, la valeur ajoutée étant la production. C'est le point. le taxe sur la production. C'est pas un impôt sur la consommation. Et l'argument qui consiste à dire c'est un impôt qui n'est pas juste parce que tout le monde paye au M2, alors que l'impôt sur le revenu serait vachement plus juste parce qu'il est progressif, c'est une ânerie. L'impôt, il n'est pas juste. L'impôt sur le revenu, par exemple, il n'est pas juste, plus ou moins juste, selon les tranches. Ça se trouve, il est particulièrement injuste pour ceux qui payent le plus. Eh oui, parce que ça dépend de la manière dont l'État va dépenser l'argent qu'il prélève. C'est la comparaison entre les prélèvements et ce que l'État fournit en service qui peut être considéré comme juste ou pas juste. mais l'impôt en lui-même n'est ni juste ni pas juste. C'est un mode de prélèvement, c'est un mode de contribution. Là aussi, les plus anciens parmi vous se souviennent certainement qu'il y a quelques dizaines d'années, l'administration des impôts s'appelait comment ? L'administration des contributions. Il y avait des contributions directes et des contributions indirectes. C'est un mode de contribution à l'impôt. Mais l'impôt lui-même il n'est ni juste ni injuste. Ce qui est juste ou pas juste c'est de savoir ce que l'État fait de nos impôts. Moi, j'accepte volontiers de payer les impôts que je paye s'il y a des écoles, s'il y a des hôpitaux, il y en a qui acceptent de payer les impôts qu'ils payent, s'il y a une armée parce qu'ils ont peur d'être envahis, s'il y a une police parce qu'ils ont un besoin ou une envie de sécurité, etc. C'est ça qui est juste ou pas juste. Mais l'impôt en lui-même il n'est ni juste ni injuste. C'est la raison pour laquelle moi je suis favorable à quelle est-il ? Il te reste un quart d'heure. Mais il est déjà huit heures et demie. Il est 21-24. Tu nous parleras de Marx la semaine prochaine. Voilà. C'est pour ça que je suis entièrement favorable à un seul impôt. Un seul. La TVA. parce que ça, chacun contribue en fonction de sa contribution à la production. Voilà. Chacun contribue proportionnellement à sa contribution à la production. Et c'est pas très compliqué de dire allez on supprime tous les impôts au moins pour l'État mais on supprime les impôts et on remplace par l'atelier. Parce que c'est c'est plus simple. C'est plus simple. Et on n'a pas... Oui ? Est-ce que tous les économistes sont à peu près d'accord avec vous sur ce point ? Aucun. Mais ça ne me fait pas peur. Ah oui. Mais le problème c'est la répartition entre les individus. Mais non ! La répartition entre les individus c'est chacun... Par exemple, vous êtes... Vous êtes retraités. Vous ne contribuez plus à la production. Et donc vous ne contribuez plus à la production. Vous êtes salarié dans une entreprise privée. Vous créez une valeur ajoutée. Et une partie de la valeur ajoutée que vous avez créée est prélevée par l'État. Point. Ce n'est pas compliqué ça. Et il n'y a rien... Je répète, moi je ne parle pas de... Ce n'est pas un problème de justice. La justice, elle apparaît au moment où l'État fait des dépenses. Si avec ces prélèvements l'État enrichit les riches, c'est dégueulasse. Ce n'est pas juste. Mais ça après, c'est un problème politique. On manifeste, on se coupe par terre, on gesticule... Mais comment il a enrichi les riches ? Il a enrichi les riches, alors ceux qui n'ont même pas... Non, non, si... Attendez, vous êtes ridicule là. Non, mais vous êtes ridicule, mais pas vous, hein. Mais c'est ridicule par rapport au montant. Bien sûr. Vous n'imaginez pas tous les moyens dont l'État dispose pour favoriser l'enrichissement, je ne dis pas des riches, des entreprises. Et l'impôt sur la fortune, c'est pinot. C'est pinot. Ça nous fait plaisir qu'il y ait un impôt sur la fortune quand on n'en a pas. Évidemment. Mais c'est tout petit l'impôt sur la fortune. Maintenant, il faut aller... Qu'est-ce qui se le proposait ? Allons-y, supprimons l'héritage. Voilà. Ça, c'est un acte où, après tout, il n'y a pas de raison que la fortune se transmette. Et donc, au décès d'une personne, personne n'en hérite. Ça revient à l'État qui peut le vendre, etc. Personne n'en hérite. Voilà. Il faut aller jusque-là. L'impôt sur la fortune, c'est vraiment... Il est simple, c'est vraiment tout petit. C'est symbolique. Non, mais je connais comme exemple. C'est évident que sur les entreprises, il faut savoir que les PME... Moi, j'avais une PME. Quand je faisais des bénéfices, je payais 33% de bénéfices à l'époque. 33% d'impôt sur les bénéfices. C'était mécanique. Et je sais que les grandes entreprises, c'est payées 7, 8, 10% de ce que vous négociez avec le fisc, rien n'est... Voilà. La réalité, je suis d'accord. Non, non, mais ça, ça existe. Mais vous comprenez bien que si on veut abolir ce genre de pratiques, de rapports de force, etc., le plus simple, c'est d'avoir un impôt unique uniquement sur la valeur ajoutée. Parce que là, les grandes entreprises, elles ne peuvent pas y échapper. Elles ont une comptabilité, il y a une valeur ajoutée qui se dégage tous les ans, on prend tant de la valeur ajoutée. Exactement comme maintenant, on prend... C'est combien maintenant ? Le taux de 20% ? Le taux de TVA est à 20%. Oui, c'est 20%. C'est 20%. Et puis, c'est tout. Et ça, lorsqu'une entreprise ne fait pas de valeur ajoutée, elle paye moins d'impôts. C'est pas compliqué à mettre en ordre. Mais ça renvoie effectivement à une autre... Enfin, une autre conception de la vie économique. du fonctionnement de la vie économique. Ou... Par exemple, moi, je ne supporte pas qu'il y ait des taux de TVA différenciés sous prétexte de favoriser telle ou telle catégorie sociale ou telle ou telle corporation. Rappelez-vous, le taux réduit pour les restaurants, c'était pas ça, c'était le conseil, qui devaient embaucher et... Ah, ça n'a eu aucun effet. On n'a même pas vu... Ça a peut-être eu des états sur les profits des restaurateurs. On n'a même pas vu vraiment l'impact sur le prix du restaurant. Donc, le mieux, c'est d'avoir un taux unique. À l'heure actuelle, l'État prélève, disons, 350 milliards, l'État, hein. Le budget de l'État, 350 milliards, 400 milliards sur 2 000 milliards de PIB. Donc, il prélève 20%. C'est pas compliqué. Et on a le même niveau de recettes de l'État. Est-ce que les entreprises, avec leur commerce intrafure, ne peuvent pas se débrouiller pour échapper à la TVA ? Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Exactement, comme se débrouillent pour échapper à la TVA aujourd'hui, aux profits, aux impôts sur les profits aujourd'hui. Exactement, comme un certain nombre d'individus échappent à l'impôt sur le revenu, fraude, ouvrent des comptes à l'étranger, ploment du fric. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un autre problème. Le problème, c'est la philosophie de l'impôt sur laquelle il faut réfléchir. On n'est pas... Ben oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est que l'impôt ? Pourquoi on paye des impôts ? L'État, j'entends des trucs... Moi, je suis un fan des discussions au Café du Commerce. Parce qu'on apprend beaucoup de choses au Café du Commerce. Mais dire que... Par exemple, des phrases du style « L'État s'en met plein les poches », c'est une phrase qu'on entend souvent. Ça se trouve même qu'on l'a prononcée, cette phrase-là. C'est une ineptie. L'État ne s'en met pas plein les poches. L'État dépense même plus que ce qu'il prélève. Dépendance. Il existe pour faire des choses que les gouvernants de l'État jugent bonnes à un moment donné. Voilà. Après, c'est un problème politique. Le problème, on vote pour telle personne, telle autre personne, telle autre personne, parce qu'ils vont utiliser l'argent. Voilà. On peut voter parce que... Je ne sais pas. on veut que les cantines à l'école soient libres. Bon, un exemple, Voilà. On peut être libres, qu'elles soient gratuites. Voilà. Gratuité des cantines à l'école. Voilà. Ça, c'est un projet. Moi, je suis prêt à payer des impôts pour que les cantines soient gratuites. Voilà. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec l'État sans les plein les poches. Après, il y a des problèmes de justice, comme je le disais tout à l'heure, sur la manière dont l'État utilise l'argent qu'il prélève sur la richesse nationale. En tout état de cause, c'est toujours un prélèvement sur la richesse. L'argent, il ne sort pas comme ça. Voilà. sur les impôts. Écoutez, il reste 10 minutes si vous avez des questions ou des remarques. Donc, la semaine prochaine, je reviens. Allez, pardon. Vous avez des questions ? Ou des remarques ? Sur la TVA, du coup, si on met juste la TVA, ça sera super... Enfin, beaucoup plus haut. Si on met qu'un seul impôt avec l'impôt, ça va être un peu sur la consommation, ça va être... On ne fait pas plus de 50%. Quel est le budget de l'État ? Je l'ai dit tout à l'heure. À peu près 400 milliards. Quelle est la valeur ajoutée en France ? Le PIB. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. C'est ça, le CIB. 2 000 milliards. C'est 20%. C'est pas énorme. Moi, je ne comprends pas parce que c'est déjà 20%. Non. Tous les produits sont 20%. Non. Eh oui. Et regardez bien ce qu'on appelle le produit de la TVA. C'est-à-dire ce que rapporte la TVA à l'État, c'est les trois quarts de son budget. pourquoi la TVA ne s'applique pas sur les produits financiers ? Mais ce n'est pas un problème de s'appliquer à des produits. Toutes les entreprises qui font de la valeur ajoutée dans le système valent la TVA. Voilà. Il y a une valeur ajoutée dans la banque. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Donc, on prend la valeur ajoutée de la banque truc-muche, 10, 100 vals en tant que prendre. Point. C'est pas compliqué, ça. Et puis, quand il y a une entreprise qui ne fait pas de valeur ajoutée, elle dit qu'il ne faut pas faire de valeur ajoutée, séduire en face dans la valeur ajoutée, vous le savez, il y a un salaire, etc. Mais, fraîchement, on prélève 20% de la valeur ajoutée. C'est simple comme bon. Alors, c'est simple dans le principe. Après, non, 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 la... Oui, mais le système de collecte actuel, il n'est pas mauvais. Il est un peu compliqué, mais il n'est pas mauvais. C'est un système, vous avez remarqué sur votre ticket, que la TVA s'appliquait pas uniquement à la valeur ajoutée, s'appliquait à tout le prix hors taxe. Alors que la valeur ajoutée, elle serait salaire-profit. C'est tout. Mais, lorsque l'entreprise qui a fait cette vente a acheté les matières premières, les machines, etc., elle a acquis un dégrèvement de valeur ajoutée. Vous savez, c'est... Il récupère... C'est un... Il récupère... Il y a toujours la TVA qu'on récupère... Bien sûr. c'est un système de prélèvement technique qui est pas mal foutu, hein. Mais, le principe en lui-même, il est vraiment tout simple. Oui, mais, il y a beaucoup de personnes qui ne paient pas d'impôt sur le revenu parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Si vous leur mettez la TVA à 20%, mais vous ne la mettez pas. Vous ne leur mettez pas la TVA à 20%. Ça ne veut rien dire. Vous ne leur mettez pas la TVA à 20%. S'il faut les pour réduire, ils ne sont plus. Et alors ? Ils vont payer beaucoup plus que la vente. Est-ce que vous êtes pour des augmentations de salaire... Excusez-moi. Est-ce que vous êtes pour des augmentations de salaire des salariés ? Bah, oui. Donc, imaginez que ce salaire, là, il augmente de 10%. Vous avez payé plus. C'est vrai ? Ou pas ? Voilà. Donc, pourquoi vous acceptez ça pour les salaires et pas pour la TVA ? Non, mais, ce n'est pas une question d'acceptation. Je prends un individu qui ne paie pas d'impôt sur le revenu. Il n'en paiera toujours pas, hein ? S'il n'y en a plus, oui. Non, non, il n'y aura plus d'impôt sur le revenu. Il n'y aura plus d'impôt sur la TVA. Bon, il payait ses légumes ou le salium avec un certain taux de TVA réduit. Il va, je vais payer plus cher. Non, ce n'est pas lui qui paye. Son poids d'achat est diminué, quand même. Non, 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 je suis désolé. Bon, bah, c'est l'impression que vous avez que si la TVA baisse, le prix va baisser. C'est faux. C'est faux. Si la TVA baisse, c'est autant de gagner, la valeur ajoutée, elle ne bougera pas. Vous comprenez ? La valeur ajoutée, elle ne bouge pas. La TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Qu'elle soit de 10% ou de 20%, la valeur ajoutée ne bouge pas. c'est-à-dire que salaire plus profit, ça ne bouge pas. En fait, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est qu'en fait, si le taux de TVA sur les produits de grande consommation passe de 10% à 20%, soit c'est l'acheteur qui va payer plus cher ou c'est celui qui a produit qui rend moins de profit. Ben oui. Ben oui. Oui, et alors oui. Dans le cas du prix de madame, il y avait la TVA à 20%. Si ce produit avait été avec une TVA à 5%, par exemple, le prix global aurait été diminué de 15%. Je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est faux, mais admettons. Admettons. Dans le ticket, ce qui n'apparaît pas dans son ticket, mais dans le ticket, il y avait les salaires. Si les salaires étaient de 10% plus faibles, est-ce qu'ils paieraient 10% de moins ? Oui. Le consommateur ? Pas évident. Pas évident. Non. C'est la prise qui peut-être garderait. Et si les salaires, écoutez-moi, si les salaires augmentent de 20%, comme on le réclame, vous voyez que le consommateur va payer 20% plus ? Oui. Non. Non. Pourquoi oui ? Non. Sans quoi ? Vous ne seriez pas. Vous ne seriez pas pour les augmentations de salaires, puisqu'à chaque fois qu'il y a une augmentation de salaires, ça va amputer votre pouvoir d'achat. Donc, c'est non. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Augmenter les salaires, ça peut augmenter les prix. Et donc, ce que vous gagnez d'un côté, vous le verrez de l'autre. C'est inflationniste, etc. Mais pas du tout. Mais parce que la valeur ajoutée, la valeur ajoutée, c'est quelque chose de matériel. Je ne sais pas, moi, il y a de la richesse qui est créée par le travail dans la société. Tout ce qui est créé par le travail dans la société, le travail salarié et rémunéré, disons, globalement, crée de la richesse. Cette richesse, elle est créée. Elle ne disparaît pas en fonction des variations de tel ou tel taux, de tel ou tel salaire, etc. Quand je travaille, vous verrez, je vous l'expliquerai peut-être un peu plus abstraitement avec Marx, mais quand je travaille pendant 8 heures, quand vous travaillez pendant 8 heures, vous créez une richesse correspondant à 8 heures de votre travail. C'est ça, votre valeur ajoutée. C'est ça, la valeur ajoutée. C'est vous, en travaillant, qui créez la valeur ajoutée. Et, quelle que soit la manière dont elle se répartit en salaire, profit, impôts, patati, patata, elle est créée, elle est là. Sans quoi, si on peut être un tout petit peu marxiste, sans quoi on ne sait plus où on est. Sans quoi, on ne sait plus où on est. Si on ne raisonne pas avec des catégories un peu, un peu, des catégories théoriques un peu solides, on finit par ne plus savoir où on est. Et on fait, je pense, on fait un certain nombre de bévues, y compris politiques. Y compris politiques. L'empris d'un produit, le prix de vente d'un produit, je ne prends pas en taxe. L'empris de vente d'un produit, moi, je me suis resté exactement à sa définition, il y a le prix de revient dans lequel entrent les achats, les coûts de production, les salaires, les cotisations sociales, etc. Plus, le profit, non pas plus le profit. Non, le prix de revient, il n'y a pas de profit. Le profit, il s'ajoute au prix de revient pour créer le prix de vente. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Ça, vous raisonnez comme un comptable, comme le petit comptable du compte. Oui. Dans le prix d'un produit, il y a deux choses, je vous dirai plus précisément et plus conceptuellement la semaine prochaine. il y a le coût en moyens de travail et objets de travail. Machine, matières premières, la consommation intermédiaire, etc. Plus la valeur ajoutée par le travail. C'est comme ça avec le coût. Ça, c'est le vrai coût de la production. Après, il y a la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée par le travail, elle se répartit en fonction, allez, appelons ça de la conflictualité sociale. en fonction des rapports de force, en fonction des revendications, en fonction du gouvernement Macron, etc. Et donc, elle va se répartir grosso modo en trois grands blocs. Elle va aller vers les salariés. Salaire immédiat, salaire indirect, etc. Elle va aller à l'État et elle va aller à l'entreprise sous forme de profit. Voilà. Mais, vous voyez bien que cette valeur ajoutée, elle est fixée préalablement à son partage. Le partage de la valeur ajoutée, c'est un autre problème. La production ne dépend pas du partage. La production, c'est toujours la production. quand vous travaillez 8 heures, vous travaillez 8 heures. Et vous avez créé de la richesse pendant 8 heures. Indépendamment de la manière dont cette richesse, ensuite, vous allez pouvoir en récupérer un petit morceau, votre patron en récupérera un morceau, l'État en récupérera un troisième morceau, etc. voilà la manière dont, moi je crois, la manière dont on doit raisonner. Et pas et pas moi je suis méchant, je peux le dire, mais pas la manière dont on apprend ça aux enfants des classes de collège. C'est ça le problème. À partir du moment où on commence à dire aux classes de collège, aux enfants, ah ben oui, voilà, il y a un coût, alors le coût, ça, il y a les salaires, et le salaire devient un coût, le profit, c'est pas un coût. Le profit, c'est au-delà du coût. Ah non, non, pas tout à fait la même chose de dire que il y a un coût où on inclut le salaire et on ajoute du profit. Parce que là, le profit, c'est clairement pas un coût. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà. Donc il faut faire attention à ce genre de... y compris au vocabulaire qu'on utilise. Je constate que vous avez vos intervenants préférés et donc la prochaine fois vous retrouverez très bientôt.